Cette vidéo va vous présenter trois exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied en complément de l'article publié sur le coinforme. Alors le premier exercice, celui que l'on voit à l'écran, c'est l'exercice de raccourcissement du pied. En fait c'est tout simple, le but est de ramener les orteils vers le talon de façon à raccourcir le pied et tonifier un peu la voûte plantaire. Alors vous le sentirez travailler justement sous le pied, un peu à l'intérieur. L'erreur à ne pas faire, regardez bien, il ne faut pas faire les orteils en griffe. Donc là on va le faire correctement, en gardant les orteils bien droits, bien tendus. Alors le coinforme vous recommande de le faire debout en appuyant sur le pied. C'est le travail un peu mieux, c'est plus efficace au niveau du renforcement musculaire. Passons au deuxième exercice. Alors l'exercice dit de la palme. Le but est d'écarter les doigts de pied. Scientifiquement, on parle d'abduction. Bon, alors ça fait un pied en forme de palme, c'est pas très esthétique, mais c'est assez utile et efficace pour renforcer les muscles intrinsèques du pied, c'est-à-dire les muscles de l'intérieur du pied. Alors vous n'y arriverez sûrement pas du premier coup, il faut travailler un petit peu et surtout bien se concentrer. Le troisième et dernier exercice choisi par le coinforme pour renforcer ses pieds, c'est la dissociation entre le gros orteil et les autres orteils. En fait, ça revient à réussir à faire bouger le gros orteil sans bouger les autres orteils, ou le contraire. On voit ici qu'on garde le gros orteil en bas et qu'on bouge les quatre autres orteils. Alors à faire l'inverse, on lève tout et on bouge seulement le gros orteil. Les muscles intrinsèques du pied travaillent pour stabiliser le mouvement. Vous verrez que c'est pas mal de coordination, c'est pas si évident, il faut un peu d'entraînement. Voilà, pour plus de détails, vous pouvez aller lire l'article complet sur lecoinforme.com où l'on parle également de la course pieds nus et son importance dans le renforcement du pied. Sous-titrage ST' 501